Le livre de Philippe de Lerme Lerme extrait de la préface au coffret de 20 disques d'Anne Sylvestre 60 ans de chansons déjà Avant d'écrire quelques mots pour Anne, tout écoutez C'est vertigineux Pourtant, je connais ces chansons Par cœur pour pas mal d'entre elles Par bribes et le plus souvent, tout entière Sa vie est là, et pas mal de la mienne Une de ses chansons s'intitule Rien qu'une fois faire des vagues C'est vrai, Anne n'a pas vraiment fait des vagues Mais elle en a fait une, une seule Immense et continue Qui me prend dans son ampleur, sa douceur, sa violence Bien sûr, dans 60 années de création Il y a des périodes, une évolution Le passage des années Mais cette sensation de vague unique et persistante Heureusement pour elle et pour nous Anne Sylvestre est aussi ironique, corrosive, révoltée Mais cela n'en donne que plus de sens A ce charme profond qui émane de sa voix Sa voix de flûte en sol, comme elle l'évoque Voir depuis tous les spectacles d'Anne Écouter tous ses disques Ce fut simplement l'occasion de mesurer Une réalité incontestable Elle est la plus grande Elle a tellement su dire avec humour Ce qui faisait sa différence Sa difficulté à glisser son envergure Dans le monde des tout petits hommes Mais sa grandeur n'est pas qu'un mal de vivre Il y a l'intrinsèque qualité de ses textes Je ne les ai pas asséchés en les commentant Pendant près de 40 ans dans mes classes J'apportais ma guitare On étudiait le texte À la fin de l'heure On chantait la chanson De grands sujets, souvent Qui pouvaient, dans un autre cours Donner matière à discussion Mais toujours ce plaisir De pouvoir constater en même temps Que ces grands sujets Étaient surtout de vraies chansons Fluides, mouvantes Emportées par la vague Tout au long de ses 60 ans Anne a écrit tout ce qui l'a blessée Tout ce qui l'a sauvée Et pourtant, la chanson est un mode d'expression particulier Qui repose sur un jaillissement Une fraîcheur dans l'envie de dire Parce que c'est organique, viscéral Que ça se fait aussi avec le corps En passant par la voix Pas facile de garder la sève initiale Pour traduire à la fois la souffrance Et la fantaisie Le goût de vivre Et la difficulté de vivre Qui y est parvenue Sur autant de temps Qu'Anne Sylvestre Et puis, il y a chez elle Une originalité profonde Dans le rapport avec son public C'est comme une intimité distante Les années passent L'intimité grandit La distance demeure Certes, Anne se sent parfois Un peu oppressée Par des intrusions embarrassantes Mais dans l'ensemble Ce lien demeure précieux Subtile Et solide Beaucoup de jeunes gens Viennent à elle Ces derniers temps Qui ne sont même pas Des riscapés des fabulettes Mais des filles Et des garçons sensibles Qui aiment souvent Les gens qui doutent Et ne demandent pas A pratiquer l'idolâtrie Il reste rarement De simples passants Proche à Anne Si proche Et toujours en même temps Si dignement lointaine Un peu Mais au bout du compte Je sais bien que ce n'était Qu'une fin de si elle s'en allait En 2014 Philippe de Lerme Demande à Anne Sylvestre De contribuer à sa nouvelle collection Le goût des mots Et cela donne son ouvrage Coquelicot et autres mots que j'aime Son premier livre Qui sera réédité en 2019 Augmenté de 10 nouveaux textes Et dont nous allons vous lire maintenant Quelques extraits Pluie Pluie est un mot liquide Et pas seulement parce qu'il parle d'eau Il commence par un B Mais on n'est pas obligé de le faire exploser On peut le retenir L'atténuer En faire le petit plop De la goutte Qui tombe d'une gouttière Dans le tonneau placé au-dessous Après cela L-U-I-E L'U-I Coule tout seul Comme un sourire qui s'élargit C'est la douce pluie d'été Qui feutre les bruits Qui irise les lumières Qui rend les verres plus verts Et les fleurs plus éclatantes Qui dispense les enfants en vacances D'aller jouer dehors A moins qu'ils ne décident de courir La bouche ouverte Battant des ailes Et poussant des cris d'oiseaux mouillés C'est la pluie légère et musicale Qui incite à des siestes pas très sages Et qui d'un rayon de soleil intempestif Fera naître un arc-en-ciel fragmenté dans ses flaques La pluie qui cache son jeu Entêtée Besognose Et l'on se met à penser au déluge C'est comme ça que ça a commencé Sourmoisement Et si elle ne s'arrêtait pas ? Les averses, les tempêtes On s'en méfie On pense au pire Mais cette petite pluie-là Opiniâtre Discrète Qui tapote Indifférente Commence à voir ce qu'elle nous réserve Le chat éternue Avance la patte Puis la secoue Éparpillant des gouttelettes Les dahlias baissent la tête Dans le jardin On pourrait faire naviguer Sur les rigoles Des bateaux de papier Avons-nous retenu nos places sur l'arche ? Grand-père avait un bureau Dans sa grande maison Je ne me souviens pas De l'avoir vu travailler dans son bureau Je le revois plutôt S'extirpant dessous sa traction Les mains pleines de cambouis Heureux La voix tonnante Peut-être avait-il un bureau Juste parce qu'il fallait avoir un bureau Les murs étaient lambrissés De bois sombre Qui sentaient fort Et sur une étagère Etait aligné les volumes Du grand dictionnaire Larousse Au moins dix volumes Peut-être vingt Ils étaient reliés lourdement En brun ou vert foncé Et si on voulait en attraper un Il pesait des tonnes Il y avait tout là-dedans Et je suis sûr que grand-père En savait le contenu par cœur Il avait une mémoire Phénoménale Il connaissait sur le bout des doigts Toute l'histoire de France Et nous posait des cols À mes frères et à moi Si on passait avec lui Dans une rue Qui portait le nom d'un vieux mort Il savait tout sur lui Il nous l'expliquait Et si par malheur On repassait par cette rue On devait s'en souvenir Quelle misère Les gros Larousse faisaient mes délices Je les feuilletais Je découvrais des mots Je n'ai pas spécialement regardé Les planches anatomiques C'est une légende ça Que les enfants apprenaient La vie là-dedans J'ai regardé un peu quand même Mais j'ai trouvé ça ennuyeux Ça manquait de mystère J'ai préféré Ornithorynque Empelopsis Psoriasis Duodenum Gargantuesque Nictalope Pour les gros mots J'avais mes frères Mais j'usais d'un langage Très châtié Même petite Maman disait Comment cet enfant Peut-elle parler aussi bien Avec des frères aussi grossiers ? Je riais sous cap J'étais sournoise Et je jurais en silence Je les connaissais tous Les vilains mots Que ne donnerai-je pas Pour pouvoir débarquer encore Dans le bureau de mon grand-père Ouvrir la porte Sans frapper Et lui lancer Grand-papa Tu ne vas pas le croire Je suis dans le petit Larousse Et il répondrait Le petit ? Calanque À sens égal Je le préfère à Cric Cric C'est dur C'est coupant C'est plein de rochers en éclats Et de coquilles d'oursin Prêts à vous entailler Et à vous embrocher le pied Tandis que Calanque Son premier A Est ouvert En sourire Quant à la diphtongue On peut l'imaginer Orner d'un G Pour prononcer Tant elle abrite Une pointe d'accent Calanque Ça sent les cigales Et les aiguilles De pain chauffé au soleil L'anis Et le poisson grillé Ça retentit De plongeons Et de cris D'enfants Du bruit Des boules De pétanque Roulant sur le sol Des appels colorés Des voix Que l'on pourrait croire Fâchées Et qui ne sont que Véhémentes Dans leur grossière Naïveté Sa pétarade Aussie entre pétrolette Et bateau Et quand le vent souffle Il ne fait pas semblant C'est aussi Et surtout Des bras Grands ouverts Sur la mer Que l'on aborde Directement En une plongée Depuis les rochers Sans s'empêtrer Dans des kilomètres De sable Et on coule Les yeux écarquillés Dans le bleu Dans le vert Dans la féerie Et on se demande Pourquoi on est resté Si longtemps Loin d'elle Sans dépérir Tout à fait Et on se pardonne Des clichés Qui parfois Sont la seule façon D'exprimer Une nostalgie Sincère Escalier Mon escalier Comporte Dix-neuf marches Huit Huit Trois Je les compte A chaque fois Que je les monte Ou les descends J'ai toujours compté Les marches Par huit Pourquoi par huit Je ne sais pas Et je commence De préférence Par le pied gauche C'est grave docteur Pour descendre À la cave C'est huit et trois Onze Elle est basse Ma cave J'y passe À l'aise Pourtant Mais il ne faudrait pas Que je porte des talons D'un autre côté Je ne vois pas Pourquoi je mettrai Des talons Pour descendre À la cave J'adore Mon escalier Sa première marche Est en pierre Et assez large Je n'en connais pas La raison Ça ne m'intrigue Pas plus que ça J'en profite Pour y déposer Les objets Destinés à l'étage supérieur Selon le vieux principe Des familles Ne monte pas Les mains vides Ainsi j'y entrepose Un livre Un bracelet Des chaussettes Ou ma tisane du soir L'herbène Ou mélisse Le reste de ces marches Est en bois Un beau bois Brun et brillant La belle allitération Si j'étais un poète Je m'en enorgueille J'en serais fière Sans doute du chêne C'est noble le chêne Mon escalier craque Vers sa onzième marche Je sais que si je me décale Un peu vers le mur Il ne le fera pas À quoi bon ? Ça ne dérange personne Et s'il n'arrivait qu'une nuit Un cambrioleur Fasse retentir ce bruit Ce serait d'emblée Beaucoup plus grave Qu'un simple craquement D'escalier Vers la huitième marche Il se met à tourner Vers la droite Et il continue à tourner Jusqu'à se trouver opposé À sa direction de départ Ce qui m'enchante Chez lui C'est sa rampe Ses barreaux Sont harmonieusement découpés Mais ce n'est pas Le plus important La partie destinée À ma main Est si lisse Si bien adaptée À cet usage Qu'on dirait bien Qu'elle a été fabriquée Polie À mon intention Ma main se referme Sur elle En confiance Et aux endroits Où le rythme change Se brise Elle présente Une sorte de cabochon Carré Qui assure la prise Juste à l'endroit Où je m'attendais À la trouver Quelle merveille Jamais je ne monte Ou descends Mon escalier Sans tenir sa rampe Inconsciemment Sans doute Il me semble Qu'elle me serait D'un grand secours En cas de trébuchement Et pour monter Certains jours Je sens qu'elle me tire Parfois J'ai comme envie De présenter À mon escalier Les nouvelles gens Qui se préparent À l'emprunter Escalier Je te les confie Prends-en bien soin Ils te respecteront Je les connais Ainsi Je garde Dans un recoin Du cœur Des images De telle ou telle Descendant Ces marches Je les évoque Parfois Quand la lumière Change Que vous étiez Belle Dans mon escalier C'est une sorte d'expression Que l'on emploie Sans y penser Comme une simple ponctuation Et qui peu à peu Perde son sens En devenant un tic Si l'on n'y prend pas garde C'est une pure contradiction Le mais est une protestation Tandis que le bon Se résigne Nous l'employons souvent Et pourtant Elle ne mérite pas Cette banalisation Si on la regarde De plus près On lui trouve Un genre de richesse Selon les circonstances Dans lesquelles On l'emploie Dans le métro Par exemple Vous m'avez écrasé Le pied droit Mais bon Il me reste le gauche Optimisme J'aurais volontiers Occupé cette place D'autant que je suis Fatiguée Mais bon Vous avez été Plus rapide Que moi Dépit J'avais acheté Un billet de loterie Mais bon Je ne gagne Jamais Fatalisme Je veux bien Vous prêter Mon téléphone portable Mais bon N'en abusez pas Énervement Il y avait des oeufs À la neige En dessert Mais bon Vous aviez Très faim Résignation Je pense être arrivé Avant vous À ce guichet Mais bon Vous avez l'air pressé Tolérance Ce n'est pas toujours Aussi simple Par exemple J'avais demandé Une bonne place En classe affaire Et me voici En queue de l'avion Je me plaindrai À la compagnie Vous ne l'emporterez Pas au paradis Vous ne savez pas À qui vous parlez Mais bon Je ne veux pas Faire l'histoire Ah bon La traduction De mes bons Pourrait être C'est comme ça C'est pas autrement Comme le disait Juliette Pour ma part J'aime à penser Que les derniers mots Que je prononcerai Sur cette terre Seront Je serai bien restée Encore un peu Mais Bon Sous-titres par Jérémy Diaz